Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, cette toute première journée à Bali, je viens de me lever, il est 7h30, je suis réveillée depuis un bon 40 minutes on va dire, j'ai un peu traîné sur les réseaux etc, j'ai regardé les commentaires du vlog d'hier, d'ailleurs merci beaucoup, c'est trop mignon, et là je vais aller manger, je vais aller au petit déjeuner, donc je vais m'habiller et je vais aller essayer de trouver le petit déjeuner, je vais aussi aller faire un petit tour sur le rooftop pour voir la piscine un peu commencer l'hôtel etc, donc je vais vous montrer, je vais vous tourner avec moi. Le programme d'aujourd'hui pour l'instant il est un peu flou je vous avoue, d'abord je vais manger, ensuite on verra, en tout cas c'est parti pour le premier jour à Bali, let's go ! Regardez c'est trop joli, il y a des petites fontaines, et en fait je viens de capter que le petit déjeuner du coup il est en bas, donc il faut que je descende, c'est trop faim ! Où sont les ascenseurs ? Ils sont là ! Mais d'abord je vais monter pour aller voir le rooftop, et ensuite je vous descendrai au petit déjeuner, j'ai beaucoup trop faim, ça sent beaucoup trop bon dans l'ascenseur, genre vraiment, bon let's go ! Oh il pleut un petit peu, regardez comment la vue est trop belle de la piscine s'il vous plaît, c'est pas une blague ça ? Bon il pleut un petit peu, oh non mais il y a un arc-en-ciel, est-ce que vous le voyez ? Bah c'est vraiment que je ferai une photo, c'est trop beau, là c'est des petites douches, c'est trop joli, c'est vraiment trop trop mignon, genre vraiment, avec la vue sur la mer et tout, incroyable ! Mon âme Mon âme Mon âme Mon âme bon je viens de remonter parce qu'il fallait que j'aille chercher ma carte bleue parce que je voulais prendre un truc à boire en haut et je vais peut-être prendre un truc à manger en fait je sais pas trop quelle heure il est il est 11h08 je sais pas je vais peut-être attendre un peu pour manger mais j'ai trop envie d'aller me balader là je pense que je vais rester encore à l'hôtel jusqu'à je sais pas peut-être midi midi et demi et ensuite je vais bouger je vais aller me balader j'ai envie de trouver des petits marchés j'ai envie d'acheter un sac des bijoux en fait j'ai envie d'aller de me perdre et comme demain j'ai prévu d'aller à Ubud Ubud je ne sais pas comment on prononce le nom de cette ville j'ai envie de faire vraiment ce truc là-bas donc voilà bref j'étais montée deux secondes parce qu'il fallait aussi que je mette mon téléphone à charger je pense absolument qu'il faut que je m'achète une batterie externe parce que je suis incorrigible je n'ai jamais de batterie peu importe le pays où je suis j'en ai jamais de batterie c'est pas possible juste que cette nuit là je ne l'ai pas fait charger du coup je suis un peu en galère de batterie en tout cas je vais monter boire mon petit cocktail et me remettre à la piscine et je vous dis à tout à l'heure il est 13h40 je suis redescendu il est 13h40 je suis descendue dans ma chambre j'ai pas mal profité du soleil là mais je voulais pas le prendre entre midi et deux parce que voilà le soleil ici aussi il n'est pas très très bon j'ai commandé un room service j'ai commandé une petite salade parce que je suis en train d'attendre que mon téléphone charge ça me rembarque j'ai mis 4 milliards de plomb à charger je me sens pas de chic donc du coup j'ai commandé à manger pour manger dans la chambre et ensuite je vais aller me balader un peu en ville et il fait encore super beau donc ça c'est vraiment vraiment cool et j'ai trop faim donc là j'attends juste que ma salade arrive j'attends que mon téléphone il charge là il est à 36% ça fait un quart d'heure qu'il est à 36% j'en peux plus enfin bref je vais attendre ma salade je vous retrouverai après bon bah voilà on part sur une petite salade tomate avocat concombre feta les salades et c'est exactement ce dont j'avais envie actuellement tout ce que j'aime là les gars franchement je vais être plus au max donc je vais manger ça et ensuite on va aller se balader bon les gars autant vous dire que la salade elle a pas fait long feu et regardez il y a Bob l'éponge à la télé c'est trop drôle en anglais mais je préfère la voix en français quand même enfin bref mon téléphone est à 42% je pense que je vais pas le laisser aller jusqu'à 100% parce que sinon je vais la laisser tout après midi dans la chambre j'ai pas envie là si je veux pas partir sans maîtrise c'est parce que je connais pas je crois qu'il me perd mais 40% ça devrait aller Musique 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 ... Bon, autant vous dire que je me suis trompée deux fois de chemin, enfin deux fois de sens Et là je dois plus être très très loin de la plage, donc du coup ça c'est pas trop mal Mais j'ai essayé d'aller dans deux, trois boutiques Alors c'est bien comme on m'avait dit, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de prix Et qu'ils font ce qu'ils ont envie, et puis c'est la négociation et machin Et moi je suis très nulle à ça, donc genre ça me freine un peu à acheter des trucs Et pourtant il y a des sacs trop beaux On verra peut-être quand je ne serai pas toute seule, mais là je ne suis pas trop chaude Bref, la plage c'est par la base je crois Du coup je vais y aller, il fait une chaleur incroyable Genre vraiment je transpire, mais comme jamais tellement il fait chaud Je signe le grand retour de Cindy et le vélo, mais cette fois-ci à Bali les gars Vous êtes prêts ou pas ? Bon les gars on part sur un mini haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui Déjà j'ai acheté de la crème solaire parce que j'en avais plus, je suis passée sur de la 30, à Sydney je mettais de la 50, là ça va je suis quand même pas mal bronzée J'ai acheté ce sac trop mignon, alors vraiment trop mignon Je saurais pas trop vous dire combien ça fait en euros, il est canon, j'en mets même à l'intérieur, il est trop beau Et celui-là 200 ou 220 je sais plus, enfin bref, voilà Et alors là par contre je me suis ruinée, que ce soit en... Enfin en soi ça va, parce qu'en euros ça fait on va dire 200 euros, quelque chose comme ça Et ils ont l'air d'être vraiment de très très bonne qualité, j'ai pris 3 maillots de bain Donc du coup j'ai pris celui-là en blanc Ce qui m'a vraiment plu dans ces maillots de bain là, c'est la forme du bas Ça faisait un moment que j'en cherchais des comme ça Alors là ils vont me dire, tu mets les strings à la plage Bah je préfère en fait ce genre de bas là, où vraiment il y a zéro trace de maillot limite Donc voilà, c'est un peu string Donc du coup j'ai pris le même en rouge Ils sont archi canon, vous savez même pas comment Et j'ai pris ce modèle-là en kaki Qui est pas du tout, enfin le haut c'est pas la même forme Mais ils sont vraiment canon Et j'en ai eu pour genre 3 millions de roupies Un truc comme ça, c'est énorme On va dire que ça fait un peu moins de 50 euros chaque pièce Donc pour des maillots qui ont l'air de super bonne qualité, franchement ça va Et donc la marque c'est Mermaid Soyez-moi la boutique Et donc c'est une marque de Bali apparemment Donc je leur ai posé la question de savoir si c'était une marque balinaise quoi Et donc oui, mais vous les verrez sur Instagram Incessamment sous peu, ça c'est sûr D'ailleurs je vais en mettre un pour aller à la piscine là Mais genre, ils sont trop canon Par contre je vous laisse voir l'état de ma tête Je transpire comme jamais tellement j'ai chaud C'est incroyable, il fait une chaleur C'est, voilà Mais on va pas se plaindre, on va pas se plaindre On va mettre un maillon, on va aller à la piscine sur un vrai chaud Et ça sera très bien, je vais boire de l'eau aussi Parce que j'ai un peu soin Et dans le frigo il y a de l'eau fraîche Genre je suis trempée quoi C'est la première fois que ça m'arrive de transpire autant Parce que je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup Mais là j'ai trop chaud Bref, c'est une direction de la piscine parce que j'en peux plus Bon je viens de me changer, je vais aller regarder le coucher du soleil Sur le rooftop de l'hôtel les gars, je vous emmène avec moi Je pense que ça va être une petite folie En plus pour le coup, le soleil se couche vraiment côté piscine Donc c'est incroyable, côté mer en fait Donc du coup la vue promet d'être vraiment sympathique Les gars je vous retrouve avec une vette complètement éclatée Je me suis endormie Du coup je me rendors bien En fait je suis fatiguée Le soleil se bat Le soleil il m'a cassé La chaleur pareil Je suis fatiguée du coup je vais mettre au lit Et voilà Demain en plus je me lève assez tôt De toute façon je me lève tout le temps tôt Mais je vais rejoindre des garçons que j'ai rencontré dans l'avion Qui viennent de Nouvelle-Zélande Pour aller du coup faire un petit tour de ville Voir des cascades etc Quoi qu'il en soit je vous emmène avec moi Donc vous verrez ça Enfin bref je vais aller me coucher Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz